Le serrage de la boulonnerie est une étape très importante de l'installation de la couronne. Le serrage doit être régulier et suivre une procédure bien spécifique. Positionnez le raccord de trempe à 90 degrés de l'axe principal des charges. Ce raccord est localisé au niveau du bouchon de remplissage sur une bague et repéré par un trait rouge sur l'autre bague. A quoi correspond cette zone ? Nos pistes sont trempées par induction au défilé afin d'obtenir la durée de vie nécessaire à l'application. Lors de ce process, une petite zone de la piste, entre le démarrage et la fin du process, n'est pas trempée afin de ne pas tremper deux fois la même zone. Nous l'appelons raccord de trempe. Celui-ci doit être positionné dans la zone la moins chargée. Vérifiez la classe de boulonnerie utilisée. Relix recommande d'utiliser des vis classe 10.9. Nous rappelons que les vis doivent être lubrifiées avant montage. La couronne doit être en place sur son support et les perçages alignés sur ceux du support. En cas de serrage de boulonnerie au couple, utilisez une clé dynamométrique pour obtenir le couple de serrage qui s'affiche à l'écran pour chaque diamètre de vis. Appliquez la méthode de serrage en étoile. Appliquez la méthode de serrage Société Radio-Canada Appliquez la méthode de serrage Société Radio-Canada